Salut à toutes et à tous, même compagnie, deuxième épisode des réactions Reddit de la communauté sur Sons of the Forest les amis Avec je l'espère des nouvelles pépites encore bien sympathiques à découvrir Déjà dans un premier temps, regardez comme c'est trop mignon, Jonah Drauz qui a fait ce dessin Il y a génia qui s'occupe de Kelvin, alors j'aurais préféré qu'elle s'occupe de moi J'adore, bravo pour le travail en tout cas Come on down to Diamond City Survivor, mais c'est des malades Bon ils sont multijoueurs, ils sont plusieurs, je sais pas s'ils sont que deux, c'est absolument fou Non mais jamais de la vie, mais ça demande beaucoup trop de bois, mais ils sont trop fous Vous savez quoi, ça me décourage, quand je vois ça, ça me décourage Avoir une belle promenade relaxante à travers les bois quand soudainement vous entendez C'est tellement ça, mais c'est tellement ça Téo V, tu viens d'avoir la pelle Ah ouais mais tu finis en sang C'est d'ailleurs la première cave que j'ai clean proprement Elle a galéré à avoir la pelle Ça c'est vraiment ce que je disais, c'est un scandale je trouve Le jeu est vraiment bien, il y a des critiques qu'on peut faire Mais le coup de la pelle c'est quelque chose que je ne comprends pas On est capable de fabriquer des outils On peut fabriquer une hache, des petites armes et tout Même la terre tu peux la creuser à la main si tu veux, tu vois Donc pourquoi, qu'est-ce qui t'empêcherait de crafter une pelle ? Alors oui, c'est pour que le jeu soit quand même pas si simple Mais voilà, moi je trouve ça quand même assez abusé La cave qu'on doit faire, tous les mutants qu'on doit affronter Pour récupérer une pelle quoi C'est assez scandaleux je trouve Alors que par exemple un fusil à pompe Bah dès que t'as la pelle donc Un fusil à pompe ça se trouve mais lisse super facilement quoi C'est ça ce que je comprends pas J'ai ajouté un quai à ma base dans l'espoir qu'il ramène des bateaux Oh c'est chouette Alors c'est pas compliqué à faire là pour le coup Mais c'est une très très bonne idée Mais je pense que de toute façon dans les prochaines mises à jour Il y aura forcément la fabrication d'un bateau C'est comme sur The Forest D'ailleurs la fabrication de bateau elle devrait être Et t'imagines ? Tu peux customiser ton bateau comme tu veux quoi Mais non c'est trop choupinette Et c'est tout quoi Juste elle dort dans le lit quoi Non enfin bref Je m'imaginais des trucs un peu Enfin je me suis dit sur un malentendu Enfin bon bref Ok donc déjà il s'est mis dans une cascade Ah oui il s'est vraiment mis dans une cascade pour le coup D'accord Il a glitché c'est ça ? Ah oui il a glitché totalement Waouh C'est trop stylé Et là normalement t'es tranquille Les mutants ils peuvent pas venir Waouh le glitch quoi Oh putain c'est pas vrai Le mec il a dupliqué ses Kelvin Et je crois C'est incroyable Oh là 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 Est-ce que personne n'avait déjà remarqué Comment Kelvin a l'air effrayant quand il s'assoit Là c'est pas qu'il s'assoit C'est qu'il passe la tête à travers des bûches de bois Waesh Avec son gros nez là on dirait moi Quoi il y a des mods maintenant ? Ça y est ? Eh c'est flippant hein Oh c'est cringe Kelvin garde toujours un oeil sur vous Mais non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais comment c'est ? Oh là 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 Mais c'est Ils sont en train de détruire le jeu quoi Ah Ah ça me met pas bien Je trouve quelqu'un qui te regarde De la même façon que Kelvin regarde le poisson Ah c'est adorable c'est mignon Il est amoureux il est amoureux Moi je suis amoureux J'ai le même regard C'est à dire que toi t'es mon petit morceau de poisson Oh you touch my tralala Vos chances que Kelvin vous tue Dans votre sommeil sont faibles Mais jamais zéro Psychopathe C'est un psychopathe Ça y est je crois que j'aurais dû le laisser mort en fait J'aurais jamais dû le faire revenir à la vie Il va me faire un coup de crasse Oh le seum Le seum Le seum Le seum On a déjà vu dans la précédente vidéo Reddit Que les cannibales ils peuvent t'éjecter avec la bûche Sauf qu'il était pas mort Mais là lui il est mort là Et ça Ça fout le seum Moi Kelvin Mes amis Merde Ah bah oui 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 Voilà ça j'aime Il y a un petit enfant Kelvin Il fait que des bêtises Oh merde je crois que j'ai fait une connerie Il s'en prend plein la face Kelvin Il y en a quand même Ils ont du talent de ouf Moi Virginia et Kelvin le débile Comme d'hab j'ai hâte de voir la suite De ce que la communauté va trouver Parce que vraiment ça va être de mieux en mieux Très honnêtement ça va être de mieux en mieux Les amis n'hésitez pas à répondre au formulaire Je vous mets dans la description un Google Doc Où justement je vous demande vos avis sur Sons of the Forest Que vous jouez au jeu ou non Ça revient au même puisque vous êtes très certainement spectateur Donc vraiment n'hésitez pas à répondre au formulaire Que j'ai mis en description Ce sera pour une prochaine vidéo Où on va voir justement l'avis de la communauté Sur le jeu Donc n'hésitez pas Ça fait plaisir sur la description Et comme ça vous participez finalement à la prochaine vidéo N'oubliez pas le pouce bleu Le commentaire qui fait plaisir Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo C'était Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada